Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Le dernier plan de la FIFA, c'est désormais officiel. Bakary Gassama arbitra le dernier match du groupe A entre les Pays-Bas et le Qatar. De plus, pour un record africain, il sera le premier arbitre à participer à trois Coupes du Monde de suite. Voilà une belle récompense de la FIFA. Bakary Gassama est considéré pour la grande majorité des Algériens comme l'auteur manifeste un vol empêchant l'équipe nationale algérienne de se rendre au Mondial 2022 lors du match parage Algérie-Cameroun le 29 mars 2022. Dans cette vidéo, on va voir en quoi consiste plus ou moins ce plan, ce plan entre parenthèses, mais plutôt ces deux options que Gassama va pouvoir, entre guillemets, pratiquer lors de ce match-là. Et je vous demanderai de réagir en commentaire, me dire ce qui est le plus probable. Avant de commencer, bien évidemment, maintenant, c'est chose faite. Le Cameroun a joué son premier match. Gassama va arbitrer. Donc, beaucoup de choses ont été dites sur les réseaux concernant que Gassama n'arbitrait pas le Mondial, etc. On y reviendra, bien évidemment, dans d'autres vidéos. C'était prévu. J'attendais ces deux choses-là, le match du Cameroun et l'arrivée de Gassama pour commencer à parler de certaines choses importantes qui suivront certainement la semaine qui vient. Non, même si sur la semaine qui vient, des vidéos commenceront à ce sujet. Maintenant que ça s'est dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Option 1. Et c'est, pour moi, celle qui était la plus probable avant qu'on découvre qu'il arbitrait le Qatar, qu'il laisse une autre option. Option 1, Bakary Gassama, et c'est ce que j'ai toujours pensé, je l'ai dit depuis plusieurs mois, va faire une excellente prestation. Une excellente prestation et c'est quelque chose de voulu. Pourquoi ? Parce que ça va permettre, encore une fois, au monde de discréditer l'Algérie, discréditer l'Algérie et de dire, et les gens, vous verrez, s'ils font une excellente prestation, ils vont dire, mais cet arbitre-là est excellent, les Algériens sont complètement fous, ceci, cela, etc. Et tout est prémédité. Vous verrez si c'est ce qui se passe, vous verrez ce qui va se dire sur les réseaux, peut-être même sur des plateaux, même des gens vont peut-être en profiter pour guire de l'Algérie. Et ça, c'est l'option la plus probable et c'est ce qui est le plus logique et c'est ce qui est forcément orchestré en off par la FIFA. Par la FIFA pour, justement, leur donner plus de crédit par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Option 2, d'accord, et ça, c'est parce que c'est le Qatar, pays haute comme par hasard, qui tient Gassama. Il se peut que le match ait été acheté par le Qatar. Je ne dis pas, je n'accuse pas, je dis il se peut pour leur offrir leur première victoire en Coupe du Monde. Comme ça, même s'ils sortent, ils sortiront par la grande porte. Ce n'est pas un hasard que Gassama arbitre le Qatar. Je ne pense pas du tout que ce soit un simple hasard. C'est bien trop calculé pour moi pour qu'il s'agisse simplement d'une coïncidence. Du coup, si c'est l'option 2, ça arrange à la fois le Qatar et à la fois l'Algérie de manière officieuse parce que leur politique désormais est très bonne, les relations sont très bonnes. Donc, le Qatar gagnerait peut-être son match grâce à cela et l'Algérie serait considérée ou serait revalorisée sur la scène internationale mondiale en Coupe du Monde pour dire, ah oui, cet arbitre-là est catastrophique, il est suspect, le Qatar l'a acheté, etc. Le Qatar, de toute façon, reçoit régulièrement ce genre de critiques, ils achètent les choses. Donc, pour eux, ça ne change rien, mais pour l'Algérie, ça change. Donc, ça serait positif et ça serait encore une fois calculé de la part des parties qui se sont mises plus ou moins d'accord sur ce point-là si c'est le cas. Voici les deux options les plus crédibles pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas quel est votre avis. Je vous laisse débattre en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, bien évidemment, pour qu'on échange, à liker si vous le souhaitez, bien évidemment, si la vidéo vous a plu. Et simplement, je tenais à dire que ce vol-là sera, de toute façon, quoi qu'il arrive, réparé par une justice qui dépasse tout entendement. Et peu importe le temps que ça prendra, elle sera réparée. Taïa l'Algérie.